On regarde la caméra. En manchette aujourd'hui, c'était la journée internationale de la femme. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 8 mars 2019. Eh bien, comme beaucoup de parents et de grands-parents, cette semaine, c'était la semaine de relâche. Et aujourd'hui, j'avais l'honneur et la joie d'avoir deux de mes trois petits-enfants, Chloé et Benjamin, qui sont venus justement voir comment on travaillait dans une télévision communautaire. Et vous allez voir, durant le bulletin de nouvelles, Chloé nous a fait deux petites capsules, une sur de la lecture et de la météo. Et Benjamin, tantôt, va nous parler du changement d'heure en fin de semaine et des précautions à prendre concernant justement les avertisseurs de fumée. Donc, merci Chloé, merci Benjamin. Chloé va aller travailler en régie avec Mickaël. On va la revoir tantôt. Et Benjamin va rester avec moi. Et tantôt, on va parler justement d'avertisseurs de fumée. Mais en commençant aujourd'hui, c'était la Journée internationale des femmes. La Journée internationale des femmes, c'est l'appellation officielle de l'ONU, justement pour les droits des femmes. Elle est célébrée à tous les ans le 8 mars et elle met en avant justement la lutte pour les droits des femmes, notamment la réduction des inégalités entre rapport homme et femme. Cette journée est reçue de l'histoire des luttes féministes menées sur tous les continents américains et européens dans les années, on pourrait dire, 2009. Ça a commencé quand même très tôt. Et c'est depuis qu'en 1977, que l'ONU a décrété le 8 mars la Journée internationale de la femme. Cette activité maintenant a été soulignée ici, à Berthierville, au Cabas, lors d'un dîner communautaire. Justement, écoutons et regardons les images que nous avons prises durant cette journée, durant ce dîner. Je suis un infidèle, la musique, la paix, l'amour m'envahit. Les forêts me rendent, les spectacles m'enchantent. Et moi, comme je suis libre, si je suis la paix, De moi, comme je suis libre, si je vous aime. La musique a eu de la paix, je suis écoubée, Car mon âme m'envahit. Ces forêts qui m'enchantent, pour un peu s'envient. C'est un bon balan. Caresse, calme, soleil, couchant, Tu passes devant les banques, Si tu n'es que ça, n'est pas que l'important. L'important, c'est l'amour de l'important. C'est l'amour de l'important, c'est l'amour de l'important. C'est l'amour de l'important, c'est l'amour de l'important. C'est l'amour de l'important, c'est l'amour de l'important. Et plus en plus, c'est l'amour de l'important. Donc, merci beaucoup à Mickaël pour avoir pris ces images qui se déroulent ce midi au Cabas. Maintenant, la vie d'ébullition qui était en vigueur est maintenant levée justement à Sainte-Geneviève-de-Berthiers. Donc, les citoyens demeurant sur les rues suivantes n'ont plus besoin de faire bouillir d'eau avant de la consommer, excusez-moi. On parle des rues Lavallée, Perrault, De Grand-Pré, Roger Boudreau, Belle-Rive, Place Barrette, Rue Barrette, Avenue Girard, Grande-Côte, Rangs-Petit-Bois ainsi que le Rangs-Saint-Philomène. Donc, toute l'eau est maintenant potable. Maintenant, devant la forte demande de l'industrie et la formation continue du cégep régional de l'Annaudière, relance justement l'attestation d'études collégiales en gestion d'entreprises agricoles. Cette formation sera offerte dès 3 avril aux étudiants sous une forme hybride. On parle en ligne dans le confort du foyer ou en classe à l'aide d'une plateforme pédagogique adaptée à leur environnement. Le programme s'adresse aux personnes à l'emploi qui exploitent une entreprise agricole et qui désirent perfectionner en gestion, des personnes qui désirent justement se qualifier pour une subvention de 20 000 $ à l'établissement en agriculture offert par Financière agricole du Québec, personnes de la relève agricole et les personnes en réorientation professionnelle. L'attestation d'études collégiales de gestion de l'entreprise agricole a pour but de former des entrepreneurs agricoles ou des gérants d'entreprises en fonction des principes de gestion reconnus par le milieu des affaires ainsi qu'à rendre les entrepreneurs agricoles aptes à gérer une entreprise agricole. La formation aura lieu du 2 avril au 19 décembre 2020 et l'attestation est d'une durée de 765 heures et sera faite à temps plein de soir de fin de semaine en respectant les horaires annuels du secteur agricole. Il y aura une séance d'information le mardi 12 mars justement au 777 Notre-Dame à Repentigny et il est à noter qu'il est obligatoire d'assister à la rencontre d'informations préalables pour commencer le programme. Donc, pour information, vous pouvez aller aussi sur le site Internet du cégep régional de l'Annaudien à l'onglet justement « Gestion entreprise agricole ». Maintenant aussi, on vous parle de quelques petites activités que vous pouvez faire justement dans le coin ici au niveau de la région justement pour en fin de semaine. et du 3 au 30 avril, le crapaud reçoit dans sa salle de spectacle le photographe Michel Charon, résident de Saint-Damiens et fondateur du club de photos Saint-Damiens. Au cours des dix dernières années, il a participé en groupe et en solo à plusieurs expositions, principalement dans les municipalités de la région. L'exposition a porté noir et blanc et pour les amants de la photographie, la qualité d'un tiré en noir et blanc reposent sur l'équilibre du jeu de lumière et justement et d'ombre. Maître dans ce domaine, Michel Charon nous invite à découvrir son travail à travers une douzaine de photographies empreintes d'une atmosphère de douceur avec des contre-jours et des climats légèrement brunus. Vous pourrez le rencontrer lors du vernissage au crapaud, justement, qui a eu lieu le 3 mars, mais aussi tout au long de l'exposition. Il sera présent de façon sporadique. Pour information, 4 5 0 8 8 6 1 5 1 5 ou sur le site du crapaud à crapaud.qc.ca. Maintenant, allons à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponibles chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. L'avenir cherche du monde comme toi. Trouve ta place à emploidavenir.gouv.qc.ca Pour aujourd'hui, le 8 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Nicole Lepage et Jean-Pierre Guertin. Le CABA désire souhaiter bon anniversaire à Mme Marguerite Bourgeois, Margot Bruneau, bien connue des gens de la région. Maintenant, pour le 9 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Anita Vignola. Et le 10 mars, l'Association des personnes handicapées secteur Berthier. Bon anniversaire à Dany Pelletier. Et la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Caroline Drinville. Maintenant, on vous a parlé de la semaine de relâche et de mes petits-enfants. Justement, Chloé nous a fait une chronique lecture pour nous parler de qu'est-ce qu'elle a lu durant la semaine de relâche. Écoutons-la. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Oui, c'est quoi votre... Quel est votre nom? Chloé Désir. Et vous avez quel âge? J'ai 8 ans. OK. Et vous allez à quelle école et en quelle année? Je vais à l'école de Berthierville, l'école du Chemin du Roi. Et vous êtes en quelle année? En troisième. En troisième année. Et c'est quoi vous allez nous parler, qu'est-ce que vous avez lu durant la semaine de relâche? Quel livre vous avez lu? Lady Kaka. Ah oui? C'est écrit par qui, ce livre-là? C'est écrit par Richard Petit. Et ça parle de quoi? Ça parle, bien, d'une star. La pépire des catastrophes de toutes vient de frapper Hollywood, la ville du cinéma. Euh, du cinéma. Le dernier film de la puante vedette Lady Kaka a été volé. Et est soupçonnée de ce crime, le terrible couple de Pépère et Mémar Cornet, aidé du fameux détective Orville Popcorn, Lady Kaka, fera tout pour retrouver son film dans le but de sauver sa carrière. Est-ce que vous avez bien aimé le livre? J'ai beaucoup aimé le livre. Puis, est-ce que... Pourquoi vous avez beaucoup aimé le livre? Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous aimez dans ces livres-là? Euh, bien, parce que, comme vous voyez, bien, c'est toutes des grosses lettres dans chaque livre. Ça se lit bien, c'est ça, hein? C'est ça. Ça se lit bien. Est-ce qu'il y en a plusieurs livres dans cette série-là? Oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, il y a plusieurs livres, oui. Est-ce que vous pouvez nous en montrer quelques-uns? Euh... Ah, c'est très bien. Et c'est de la série, comment ça s'appelle? Mini Big. Mini Big. Donc, c'est tous des livres qui sont intéressants à lire. Oui. Allez, on va les replacer. Et maintenant, à qui vous recommanderiez de lire ces livres-là? Euh, bien, aux filles. Oui. Et de quel âge? De 7 ans à... Bien, de 7 ans à n'importe quel âge. Ah, OK. Et sur le... Comment vous donnez... Quelle note vous donnez sur 100 à ce livre-là? 100 sur 100. 100 sur 100. Donc, c'est un très bon livre à recommander si vous voulez faire des belles lectures. Bien, je vous remercie beaucoup, Mlle Chloé, puis vous viendrez nous reparler d'autres livres quand ça vous rentrera. Bye! Merci. Donc, merci beaucoup, Chloé Desyde. Et maintenant, c'est au tour de Benjamin Desyde. Tu es en quelle année, Benjamin? Je suis en cinquième année. OK. Et à quelle école tu vas? À la même école que ma soeur. Donc, c'est l'école, le Chemin du Roi? Le Chemin du Roi. Et c'est quoi tes passions? Mes passions, c'est le King Ball. Le King Ball, tu aimes beaucoup ça, jouer au King Ball. OK. Et maintenant, aujourd'hui, avec toi, on va parler quelque chose qui va se passer en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on va faire dans la nuit de samedi à dimanche? De samedi à dimanche, on va devoir changer... On va devoir... Changer l'heure. Changer l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? On l'avance? Oui. Non, en fait... Oui, on avance l'heure. On avance l'heure. OK. Et qu'est-ce qu'ils nous conseillent aussi le service sécurité incendie quand on change l'heure comme ça? C'est de changer les piles de notre système de fumée. L'advertisseur de fumée? L'advertisseur de fumée. Puis, quelles sortes de piles qu'il faut mettre? Il ne faut pas mettre de piles rechargeables. Il faut mettre des bonnes piles. Des bonnes piles, des bonnes marques de piles. Qu'est-ce qu'on doit faire aussi avec notre avertisseur de fumée? On doit... Oui. On doit vérifier s'il va marcher en appuyant sur le bouton test. Puis, qu'est-ce que ça fait quand on appuie sur le bouton test? Ça va faire plusieurs bips. Bips. Donc, ça veut dire qu'il fonctionne? Oui. OK. Et qu'est-ce qu'il faut vérifier aussi la date d'expiration? D'expiration. Donc, quelle date qui est encore bonne? En moyenne, 10 ans. En moyenne, c'est 10 ans. Puis, quel autre conseil qu'ils nous disent concernant les détecteurs de fumée? Où il faut les placer? Un. On doit en avoir un à chaque étage. Ah, OK. D'accord. Donc, il faut en mettre dans le sous-sol aussi? Oui. C'est considéré comme un sous-sol. Puis, est-ce que c'est important d'avoir des détecteurs de fumée dans toute la maison? Oui. Pourquoi? Parce que ça peut sauver la vie. Ça peut vous sauver des vies. Donc, en fin de semaine, on va vérifier ça si tu as des détecteurs de fumée partout. Puis, on va faire les tests pour savoir si ça fonctionne. Oui. OK. Bien, bien, je te remercie, Benjamin. Ça s'est bien passé. Oui. Puis, c'est un bon conseil que tu donnes à tout le monde en fin de semaine. Oui. C'est bien ça? OK. Maintenant, on va continuer avec quelques autres petites nouvelles si tu es d'accord. Ici, justement, Axe compétence d'Autré, en collaboration avec le SADC d'Autré, vous invite justement à deux formations qui auront lieu la semaine prochaine. Une première, le 12 mars, c'est exportation pour les nuls. Pourquoi suivre cette formation? On parle que vous avez toujours voulu exporter vos produits, mais vous ne savez pas comment. Cette formation sur le thème de l'exportation pour les nuls a pour but de conseiller les entreprises manufacturières dans les premières démarches de processus d'exportation. Vous apprendrez les bonnes raisons d'exporter, les principaux obstacles à l'exportation, les modes d'entrée possibles, votre boîte à outils de dépens, êtes-vous prêt pour exporter et douane et logistique. Le coût est gratuit, mais il y a des inscriptions quand même obligatoires et ça aura lieu justement sur le chemin de la Traverse dans les nouveaux locaux de la SADC, 145 chemin de la Traverse à Saint-Ignace-de-Loyola. La deuxième formation, c'est le 14 mars, la gestion des ventes pour s'assurer de la croissance de votre entreprise. Vous voulez atteindre des objectifs de croissance et augmenter vos ventes? Vos résultats sont-ils à la hauteur de vos attentes? Mettez-vous, La gestion des ventes de PME représente une importante lacune. Plusieurs éléments doivent être bien définis pour atteindre les objectifs à tout coût. Donc, ce cours s'adresse justement à toute chaise d'entreprise ou gestionnaire des ventes. Le coût est de 50 $ par personne et encore là, ça sera lieu justement à la SADC sur le chemin de la Traverse à Saint-Ignace-de-Loyola. Pour information, 450-836-0990 ou vous pouvez aller aussi à www.masadc.ca justement pour pouvoir s'inscrire. Maintenant, on vous rappelle aussi que l'autre activité que vous pouvez faire en fin de semaine, à part de changer les piles de votre avertisseur de fumée, vous pouvez aller visiter la Maison et Jardin Antoine Lacombe et se donner peut-être justement un petit peu de soleil parce qu'il y a une exposition d'œuvres de 27 artistes, une exposition de groupe sur le thème fleurs, plantes et jardins. Donc, justement, on parle de composition, d'atmosphères particulières, de jardins sur toutes ses formes, la végétation. Donc, on a besoin de ça pour, on pourrait dire, terminer un hiver que nous avons eu rigoureux. Donc, on parle de plusieurs disciplines, peinture, dessin, sculpture, photographie, graffure, vitrail. Donc, c'est vraiment une façon de connaître des acteurs et des, on pourrait dire, des auteurs et des, je cherche le terme, des autrices, mais ce n'est pas des termes, des artisans d'art de la région et de partout du Québec. Justement, comme d'habitude, vous pouvez rejoindre la Maison et Jardin Antoine Labon, Lacombe, 450-755-1113. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Les opioïdes du marché noir, ou ceux consommés sans ordonnance, tuent des gens comme lui. Et ils tuent aussi des gens comme lui. Bonjour, ici Steve Piché, président de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Nous sommes présentement à la recherche d'un directeur général. Vous êtes un leader mobilisateur, vous communiquez avec aisance et savez mener plusieurs dossiers de front, vous avez une bonne connaissance du milieu politique, des enjeux qui sont rattachés à la région et vous avez envie de vous impliquer dans la communauté. Vous êtes le talent recherché pour relever ce défi stimulant à la CCIBA. Vous serez responsable de la bonne marche des opérations dans tous les volets de gestion de l'organisme, soit les finances, ressources humaines, activités, communications et relations publiques. Le directeur général entretient des relations avec les décideurs, les différents palais gouvernementaux, les organismes et divers représentants du milieu. Il soutient les orientations du conseil d'administration et réalise les objectifs fixés. Vous avez un intérêt pour ce poste? Visitez le cciba.org pour une description complète du poste et de ses exigences. et de ses exigences. Sous-titrage Société Radio-Canada Au château de Berthierville, le 26 février, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Madeleine Sylvestre, épouse de feu, Oliva Dubois, demeurant à Berthier et native de Saint-Cutbert. D'ayant précédé sa fille Claire Lambert, elle laisse dans le deuil ses enfants Denise Dubois, Daniel Dubois, Joanne Morissette, Jean Dubois, Nathalie Robillard, Louise Dubois, Daniel Bellumeur, Marie-France Dubois, Isabelle Dubois, Jocelyne Vermette, ses petits-enfants, Marie-Ève et Jean-François Dauphinette, Alison Henry, Mélissa et Caroline Dubois, ses arrières petits-enfants, Coralie et Abby Macamot, Liam Jassaravik, son frère et ses belles soeurs, Albert Sylvestre, Agathe Bérard, Solange d'Estrembre, Jean-Paul Sylvestre, Monique Lebeau, feu, Jean-Marie Dubois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 9 mars dès 11h le matin au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivrons les funérailles à 14h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Mme Sylvestre sera énumée au cimetière de Berthierville. Et maintenant, au centre hospitalier régional de l'Annaudière, le 26 février, à l'aube de ses 100 ans, est décédé M. Anthony Bérard. Il laisse dans le deuil outre son épouse Lucie, ses enfants, Dominique Laine-Sindon, Marie-Marcel Livernoche, Suzanne-Yvon-Sylvestre, Jacinthe, François-Huguette-Savoie, Gilbert-Chantal-Ferland, Denis-Malin-Duhem, Monique-Giselin-Wolf, il laisse également 14 petits-enfants et 10 arrières petits-enfants, sa soeur Bérangère-Bérard, ses belles soeurs, Janine-Lorando, Feu-Gérald de Saint-Antoine, Juliette-Lavotte, Feu-Louis-André-Saint-Antoine, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera au complexe funéraire Eftério le vendredi 8 mars de 19h à 22h, ainsi que le samedi 9 mars dès 9h le matin. Les funérailles auront lieu à 11h le 9 mars en l'église de Saint-Barthélimy. M. Bérangère sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélimy. Le 27 février, à l'âge de 83 ans, au CHRDL est décédé M. Armand Roque, époux de Lucie Tellier, demeurant à Berthierville. M. Roque laisse dans le deuil, outre son épouse Lucie, ses enfants, Louise Roque-Yvon-Barth, André Roque-Michel-Normand, ses petits-enfants Anthony, David et Yannick, ses soeurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Marie-Berthe Feu-Léo-Lefebvre, Antonia Feu-René-Bourgeau, Lucienne Armand-Asselin, Jean-Louis et Antonio Orenque. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 9 mars dès 11h le matin au complexe funéraire Yves-Houle sur la rue Frontenac à Berthierville. Et vous aurez, excusez-moi, il y aura une célébration liturgique le même jour à compter de 14h. Au CHRDL de Joliette, le 28 février, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Gabrielle Lefebvre, épouse de feu Alphonse Allard, fille de feu Antonime Lefebvre et de feu Rosalba Coutu, demeurant à Saint-Gabriel. Mme Lefebvre laisse dans le deuil ses enfants, Robert et son épouse Lynn, Claude et son épouse Nicole Germain, Janine et son époux Jean-Guy-Turcotte, Réjeanne, excusez-moi, Réjeanne, alors maintenant, ses petits-enfants, Louis, Jenny et son conjoint Rousdi, Lolly et son conjoint Vincent, Louise, feu Martin, Stéphane, Julie, Annick et son conjoint Simon, Éric et sa conjointe Mélanie, ses arrières petits-enfants, Michaela, Diayden, Aïda, Zachary, Rosaline, Gabriel, Vittorio, Lucas, Érica, Léanie, William, Isaac, Malik, sa soeur Solange Lefebvre, épouse de feu Fernand Bergeron, sa belle-sœur Janine Renato, épouse de feu Jean-Paul Lefebvre, Marie-Berthe Roque, épouse de Léfo Lefebvre, neveux et nièces, et de nombreux amis. La famille vous accueillera justement le 9 mars, de 14h à 16h, et il y aura une liturgie de la parole à compter de 16h, en la chapelle du centre funéraire. Donc, on vous rappelle que ce sera chez Yves-Houle, mais cette fois-ci à Saint-Gabriel-de-Brandon, sur la rue Beaux-Soleil. Et au CHRDL, le 3 mars, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Marguerite Léveillet, épouse de feu Roger Fafard, demeurant à Saint-Cutbert. Mme Léveillet est partie rejoindre les membres de sa famille qui l'ont précédée. Elle laisse dans le deuil sa fille, Diane Fafard-Réjean. Belle-Humeur, son petit-fils Guillaume Belle-Humeur, son frère, sœur, beau-frère et belle-sœur, Jean-Paul Lavallée, Gilbert Bergeron, Rita Lavallée, feu Claude Blais, sœur Yvonne Lavanné, Denis Fafard, excusez-moi, Lise Massé, Marguerite Fafard, feu Marcel Doucette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 8 mars des 10 heures à l'église de Saint-Cutbert sur la rue principale et suivront les funérailles à compter de 11 heures. Et maintenant, un dernier avis de décès au CHRDL, le 4 mars à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Manon Chevigny, fille de feu Jean-Marie Chevigny et de feu Gisèle Blain, demeurant à Saint-Félix-de-Valois et autrefois de Saint-Normain. Elle laisse dans le deuil ses enfants, José Dominique, Patrick Lucie, ses petits-enfants Jessie et Geneviève, sa soeur et son frère Louise Champigny-Guy-Fremand, Jean-Yves Champigny-Anna Naïko, sa nièce Isabelle Forêt, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 9 mars dès 19h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Une liturgie aura lieu à la chapelle du complexe à compter de 21h30. Et maintenant, allons à la météo. Et maintenant, Claude, on est rendu à la météo. Est-ce que tu veux nous parler de quelle température il fait présentement? Il fait moins 9 degrés Celsius. OK. Qu'est-ce qu'on prévoit pour samedi? Samedi, généralement, bien, il annonce ensoleillé entre moins 5 degrés et moins 9 degrés Celsius. Et pour dimanche, qu'est-ce qu'on prévoit? Dimanche, on prévoit de la neige entre moins 1 degré et moins 6 degrés Celsius. Et combien de centimètres de neige on prévoit? 10 centimètres. Oh! 10 centimètres! Et lundi, on retourne à l'école? Est-ce que tu as hâte? Oui. Et qu'est-ce qu'on prévoit pour lundi? On prévoit une averse de neige isolée entre 2 degrés et moins 3 degrés Celsius. Donc, une belle journée pour lundi pour retourner à l'école. Bon, bien, je te remercie beaucoup de m'avoir aidée à faire le météo. Merci. Merci. Bye. Donc, c'était notre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 8 mars 2019. Je remercie Chloé, qui était ma collaboratrice. Est-ce que tu as aimé ça? Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Et merci beaucoup, Benjamin, d'avoir collaboré aussi au bulletin de nouvelles. Et bon retour en classe lundi après la semaine de relâche. Donc, à lundi pour un prochain bulletin de nouvelles. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 ...